Dans le Maroc, où il y avait des Juifs à tous les coins de rue, à toutes les villes, et c'est ce qui était beau, c'est ce qui m'a aidé à connaître l'histoire du Maroc. J'arrivais par exemple avec mes parents à l'Oruika, et ma mère me disait, viens on va acheter chez les Juifs, papa il va rester avec tes frères, tu vas venir avec moi chez les Juifs, on va acheter du pain. On allait acheter Tannurth. Et donc, le pain plat, et donc à Marrakech, au Mellar, et dans chaque ville, on a habité à Fès 4 ans, j'ai eu la chance de beaucoup retourner au Maroc, grâce à mon père qui était 25 ans dans les céréales, et donc on a habité 4 ans à Fès, j'ai un frère qui est né à Fès. Ma mère est originaire de Benimedal, mon père est né à Marrakech, moi à Casablanca, mais Casablanca c'est le meilleur. Que le peuple israélien, s'ils viennent ici au Maroc, il faut qu'ils se sentent en sécurité, et c'est un point qu'il faut vraiment élaborer et leur montrer que c'est un pays qui est complètement safe, qu'il est très 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 sécurisé, et qu'on ne forme qu'une seule nation, qu'il n'y a pas de discordance entre les israéliens et les musulmans. que c'est d'abord le Maroc, on est tous marocains, et ça passe avant tout. Alors, si vous permettez, pour cette question de sécurité, sachez que les israéliens, et moi parmi eux, on est, ça fait déjà depuis 1993 que nous venons au Maroc, donc pour les israéliens, le Maroc n'est pas nouveau, la sécurité au Maroc n'est pas nouvelle, et la culture marocaine, elle est connue en Israël par les 800 000 Marocains, les 3-4 générations qui enseignent. Et je vais vous révéler que maintenant, dans les programmes des écoles primaires, il y a le Daléja. Sous-titrage ST' 501